Ils sont petits et semblent inoffensifs. Il en suffit d'un pour vous gâcher la vie. Comme le cartable et les stylos, le poux est la star de la rentrée scolaire. Pas besoin d'être un cradeau pour l'avoir sous le chapeau. Il ne vole pas, ne saute pas, mais rampe rapidement. Infidèle et voyageur, il passe vite d'une tête à l'autre. Attention aux étreintes et aux objets infectés. Taie d'oreiller, chapeau, brosse à cheveux. Si ça gratouille, sur la tête, ça grouille. Vampire du cuir chevelu, il se nourrit de sang et se cache de la lumière. Pour lui dire adieu, pas besoin de cérémonie. Il faut soit shampoing insecticide, peigne très fin, huile essentielle de lavande, huile de coco, huile de silicone. Et ciao le poux ! Et à l'année prochaine ! La tactique de la tique, pour qu'elle vous pique, c'est de se cacher dans les bois, les fougères, les herbes hautes. Ce grand méchant loup ne mesure que quelques millimètres. Sa morsure est petite, mais ses conséquences peuvent être graves. Urticaire, choc allergique et maladie de Lyme. Des techniques pour faire la nique à la tique. Pantalons, chaussettes, répulsifs. On a attrapé une tique ? Pas de panique grâce à... Un tir tique, un antiseptique, des antibiotiques. Suivez nos conseils pratiques pour sauver votre pique-nique. Le ténia n'est pas si solitaire. Hum, que c'est bon un tartare de bœuf ! Mais attention ! Qui se cache dans la viande crue ou mal cuite ? Le ver solitaire ! Squatteur de l'intestin grêle, il peut y rester au chaud 30 ou 40 ans. Et mesurer jusqu'à 10 mètres. Adulte, il se développe en fabriquant des anneaux remplis d'œufs. Il est si gourmand que sa victime fond à vue d'œil. Si ce régime express s'accompagne de douleurs abdominales, nausées, troubles de l'appétit, maux de tête... Direction son gentil docteur ! Un antiparasitaire et hop ! Disparition dans les toilettes ! Hum, sale bête ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada